allez salut 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 voilà c'est toujours moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 si c'est la première fois que vous venez vous voyez mon site ma chaîne ma page voilà donc avant de commencer à visionner s'il plaît laissez au moins une pouce bleue ou bien abonnez vous voilà parce que ça vous arrange et puis voilà moi ça me ferait très plaisir de vous aider et surtout n'oubliez pas d'abonner vous pour ne pas pour ne pas rater d'autres opportunités parce que ce n'est pas seulement que la bourse de russie les informations sur la bourse de russie que je donne mais aussi plus d'informations sur plusieurs types de bourse voilà donc si vous vous intéressez par le type de bourse abonnez vous pour que moi aussi ça puisse me réconforté et que j'ai pu savoir toujours le courage de vous donner des informations si possible voilà donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner des informations sur la bourse de russie 2021-2022 voilà donc ça a été lancé alors vous n'avez rien à perdre voilà donc c'est tout contraire vous avez beaucoup à gagner alors abonnez vous et surtout suivez comment est-ce que ça se passe pour ne pas faire d'erreur maintenant pour ceux donc je répète pour ceux qui vont suivre la vidéo et qui ne vont rien comprendre vous pouvez de créer sur le numéro en description ou bien le numéro qui passe sur l'écran voilà pourquoi on puisse vous aider voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas je vais recommencer tout à l'heure donc on y va donc vous n'avez pas le lien je sais c'est c'est pour avoir l'interface il faudra comment on appelle ça écrivez en commentaire je vous envoie le lien voilà pour pouvoir postuler voilà parce que c'est un autre c'est un autre cas c'est une autre page voilà comme c'est une autre page vous pouvez mettre le votre écrivez juste votre email ou voilà un commentaire et puis ou bien bon c'est que c'est un peu plus simple vous pouvez écrire l'email en commentaire voilà et moi je vous envoie le lien pour vous inscrire voilà donc c'est un peu ça donc je vous présente le lien la page la nouvelle page pour l'instruction de la bourse de récit voilà donc ici ne fait pas d'erreur voilà ne fait pas d'erreur parce que vous voyez la page est en russe voilà la page et en russe et ici si par exemple pour ceux qui veulent par exemple le médecin en anglais ou en français regardez très bien qu'on quand on va essayer en anglais ou en français regardez ici ici par exemple en anglais donc je peux mettre en anglais une fois que vous mettez en anglais ça change automatiquement vous comprenez ça change automatiquement et l'interface devient tout se met en anglais mais lorsque tout se met en anglais c'est un peu plus difficile de trouver le lieu pour pour s'inscrire pour postuler à la bourse donc pour cette première phase laissez l'interface en russe et suivez très bien ce qu'il fait c'est tout il n'y a pas il n'y a pas de problème à ça suivez juste ce qu'il fait donc vous laissez l'interface en russe et vous suivez faudrait pas venir me poser des questions encore en qu'on a déjà fait voilà donc vous laissez l'interface en russe parce que l'interface en russe et l'interface en anglais c'est très différent voilà donc laisser l'interface en russe pour ne pas faire d'erreur voilà donc vous voyez quand l'interface en russe c'est comme ça que ça se présente c'est vraiment ça se présente et ici je vous expliquerai plus rapidement ici c'est quoi ici voilà donc en premier moment vous pouvez postuler pour les étudiants en russie de façon électronique vous comprenez et vous pouvez postuler sur la page qui est là voici le lien qu'elle a ils ont mis le lien ici vous pouvez cliquer dessus et postuler et ça va jusqu'au quand jusqu'à ça va jusqu'à jusqu'au 20 février 2021 donc la date limite la date de la date des fins c'est le 20 février 2021 donc ça veut dire que si on fait vite les calculs vous avez un mois pour pouvoir postuler à la bourse de russie voilà vous avez un mois à proposer les voilà donc c'est un peu ça donc ici on dit la bourse se situe en deux étapes la bourse se situe en deux étapes et si vous allez prendre vous allez faire le remplissage sur les ici en premier vous allez faire le remplissage en et l'instruction sur cette page ici avec le lien qui est là voilà ou bien avec ça voilà ou bien avec ça donc vous avez trois voilà vous avez trois et pour la seconde étape ici ici la seconde étape vous allez retourner vers les universités russes pour pouvoir faire le remplissage voilà donc c'est ce que moi je vais essayer de vous aider à remplir ça pour ne pas que voilà pour ne pas que vous fassiez assez d'erreurs donc on va essayer de remplir un peu plus rapidement et puis voilà donc ce que je disais on va choisir ici pour voir comment c'est ce que ça donne donc quand je clique sur ça ou que j'ai ça ça vous envoie ici voilà et vous voyez ici avec eux ce lien une fois qu'on arrive ici votre page a peu se situer en anglais ou en français là ici vous pouvez changer en anglais ou en français vous comprenez voilà donc je vois ici voilà il ya français donc je peux mettre français ou parce qu'il ya plusieurs tous mes abonnés sont parce que dans la région où on parle français donc ici voici que se trouve ici et ici qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez ou dv d'abord vous inscrit ici et c'est un succès inscrit quand vous allez finir vous allez venir maintenant chercher votre université voilà et tout ça et voici le processus d'entrer dans une organisation éducative russe d'abord c'est la même chose comme pour l'année passée vous choisissez d'abord un programme jusqu'à six organisations éducatives vous prenez la sélection compétitive dans votre pays et si quand on dit sélection compétitive dans votre pays ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que vous allez choisir votre bon on va aller d'abord c'est parce qu'il ya un il ya deux et si vous choisissez un programme de ces universités vous remplissez votre demande en ligne donc ce que je disais je vais je vais pas dépasser 15 minutes voilà je fais ça fait qu'en 20 minutes je vais couper parce que ça sera un peu chargé pour youtube donc on va aller un peu plus vite donc ici vous remplissez votre demande en ligne et joignez le paquet de documents vous finissez vous prenez la sélection compétitive dans votre pays ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous tous si vous venez de la croix d'ivoire ou bien le sénégal ou bien de burkina une fois que vous allez fini s'il ya 15 vous n'avez ou bien il ya des ivoiriens pour fait dans le pays respectif si la relation qui lie la russie avec votre pays demande de sélectionner dans votre pays dix personnes là bas ils vont sélectionner dix personnes bon par rapport au titre d'excellence ou bien par rapport au titre de l'état russe voilà quand vous allez fait qu'ils vont vous sélectionner maintenant vous allez obtenir une invitation et pour étudier et étudier un visa pour une quoi qu'ils aient obtenu une invitation pour étudier et avoir un visa voilà donc c'est un peu ça maintenant une fois qu'on vous prend vous prenez le visa vous pouvez venir un peu plus facilement donc je vais vous montrer encore comment est ce que on s'enregistre pour ne pas voilà donc on y va pour l'enregistrement comme je vous l'a dit je vais faire au moins 15 minutes pour ne pas gaspiller assez de temps mais vous ferez la mesure qu'on va avancer on va laisser des liens pour que vous puissiez faire du jour au lendemain quand vous voulez donc ici on cliquez sur s'inscrit voilà s'inscrit voilà l'interface de s'inscrit voilà donc vous allez vous enregistrer d'abord vous allez vous enregistrer d'abord avant de pouvoir continuer donc la semaine je crois que je vais bon pas la semaine je vais prendre par exemple bon je vais prendre l'élément numérique alors je vais prendre mon screen numérique parce que j'ai un problème avec du clavier donc la semaine je vais prendre des noms comme ça je vais prendre par exemple Eric Eric et first name non c'est bon voilà donc ça c'est le nom et prénom voilà donc le pays je viens ici de la côte d'ivoire donc le pays je vais prendre Côte d'ivoire forcement voilà donc vous cherchez votre pays ici et quoi que passez Côte d'ivoire qui est là voilà donc le mail le mail mettez un mail qui fonctionne voilà on va mettre le mail là mon mail qui est là voilà ça c'est mon mail mon mail personnel voilà et le password vous prenez un password que vous allez pouvoir enregistrer soit vous prenez pour eux pour eux c'est un vous comprenez un peu voilà donc si vous prenez pour eux il faudrait que vous puissiez enregistrer voilà donc si vous voulez vous pouvez prendre le mail qui est là ou bien vous pouvez taper vous met votre mail votre mot de passe voilà maintenant vous ne pouvez pas trop faire voir mon mot de passe je vais je vais utiliser le clavier pour écrire mon mot de passe voilà parce que je ne sais jamais donc je vais utiliser mon mot de passe je crois que ça va je vais en rétablir si le mot de passe ok et ici on nous demande d'entrer un code donc voyons voir le code ici soit le code vous prenez le catch up ou bien vous écoutez pour mettre le code ça c'est juste pour vérifier que ce n'est pas il n'est pas un robot c'est tout donc ici voilà voilà le code donc vous pouvez cliquer sur ça pour voir le code dans le code c'est 1 5 2 c'est 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 il y a 6 il y a 3 il y a 9 1 5 2 1 5 2 6 3 9 voilà et ici vous cochez ça pour pouvoir avancer et on s'enregistre voyons voir ce qui n'a pas marché qu'est ce qui n'a pas marché ici on nous dit quoi on nous dit on nous dit quoi on nous dit que le mot de passe doit contenir au moins des majuscules et tout ça donc pour le premier élément de mon mot de passe par exemple comme ce que je vous ai dit le mot de passe vous pouvez penser qu'elle a si vous prenez ce qu'elle a vous allez enregistrer tout ça voilà vous écrivez quelque part ou bien vous écrivez pour vous si vous voulez écrire pour vous seulement que vous prenez par exemple la première lettre la première lettre de votre mot de passe peut être en majuscule vous prenez majuscule et plus le reste vous écrivez mais mettez des nombres aussi dedans donc c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure donc j'active mon élément de majuscule avant de pouvoir continuer donc et donc maintenant ça va ça va passer ici aussi j'active mon élément de majuscule j'espère que ça va passer ok donc je remplis encore ces numéros il ya deux il ya sept il ya zéro il ya six il ya deux et deux vous cochez là et vous cochez là on va enregistrer maintenant ça donne quoi ok ça passe vous comprenez donc c'est ce que vous a dit donc votre votre pour votre mot de passe vous pouvez prendre la première lettre en majuscule voilà et puis les autres voilà vous allez donc on dit quand on dit pour pouvoir activer pour pouvoir pour vous que c'est vraiment votre compte un mail a été envoyé dans votre dans votre compte vous allez là bas votre compte d'e-mail ou bien yao vous allez là bas et puis voilà vous s'activez le compte le contrôle de postuler à la bourseur du russi vous comprenez voilà et si il y a ce n'est pas encore arrivé vous pouvez d'abord vous pouvez cliquer ici si vous n'avez pas encore reçu du mot du mail vous pouvez cliquer ici ou bien essayer si ça ne passe pas encore vous pouvez maintenant essayer de les écrire par là voilà donc nous ici qu'est ce qu'on va faire on va aller voir directement dans notre mail pour voir si nous avons reçu le message pouvoir activer notre compte donc ici moi je pars dans mon gmail voilà moi je pars dans mon gmail ici donc je vais aller dans mon gmail ici et pas dans mon gmail et qu'est ce que je vois ici lorsque vous arrivez dans le gmail vous voyez ici c'est nouveau voilà voilà ils ont déjà envoyé le mail et je dois juste confirmer pouvoir confirmer ou vous cliquez sur confirmer comme qu'est ce qu'on fait mais il vous renvoie directement sur le site et vous dit que voilà votre compteur a été vérifié si vous l'avez ici votre compte a été vérifié ça veut dire que c'est bon maintenant une fois c'est fini maintenant vous pouvez retourner sur le compte principal sur la page principal pour pouvoir consulé voilà et vous détenir sur la page principale pour pouvoir consulé et ici une fois que vous êtes ici vous êtes ici maintenant qu'est ce que vous faites vous pouvez venir là ici pour voir quoi pour pouvoir maintenant aller sur votre page personnelle voilà ici vous avez vous avez vu que tout est déjà enregistré ici voilà c'est parce que j'ai accepté qu'ils gardent mes mots des mois mon il passe voilà donc ici vous maintenant vous allez directement voilà votre voilà votre espace voilà votre espace pour consulé à la boussor de à la boussor de russie bon ça va devenir en russe on va en la boussor de russie donc voici mon espace pour la boussor de la boussor de russie voilà donc je vais couper là pour ne pas que ça soit un peu trop lourd et tout à l'heure pour la deuxième le deuxième enregistrement vous vous